Bienvenue dans les mémoires du mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Le format est produit par l'équipe de Gloptopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible mettez un casque. L'aventure démarre. Luca, tu es donc dans ta chambre et tu as réfléchi un peu. Je pense que je suis assis sur le lit au début, l'esprit un petit peu qui divague, la fatigue de ne pas avoir très bien dormi, la fatigue d'avoir épuisé mes yeux sur des coupures de journaux. Et je pense qu'il y a ma main qui se balade dans la poche de ma veste nonchalamment et qui tombe sur les deux parties de la pipe de Jackson et j'assors. et je reconnais cette odeur particulière qui laisse encore peut-être transpirer une présence et je ne suis pas très très bon pour coucher des mots sur du papier mais je j'ai jamais fait avant mais peut-être que c'est une bonne manière de commencer ça. Et j'écris quelques mots que j'aimerais dire demain pour l'enterrement. très bien, tu prends ton temps et tu t'appliques et puis au bout d'un moment, fatigué un peu par cette tâche répétitive de chercher parmi les journaux et par le manque de sommeil de la nuit dernière, tu t'endors. Célia, tu te trouves seule dans ta chambre et tu te rappelles il y a de cela un peu plus de 5 ans maintenant, quand tu t'es retrouvé dans une situation similaire à devoir, prévoir, que dire face à la disparition d'un proche, une situation qui était plus tragique mais peut-être aussi moins étrange la dernière fois. c'est vrai que c'est une situation qui est bizarre et je ne saurais pas dire exactement ce que représentait Jackson Elias pour moi, c'était le fait de savoir que je ne pourrais plus jamais lui parler, je me rends compte qu'il comptait plus pour moi que ce que j'avais réalisé peut-être. Donc je pense à ça et à ce que je pourrais dire si jamais l'occasion se présente de dire quelque chose parce que je pense qu'il aurait apprécié qu'on dise quelques mots sur lui. tu penses à tout ça, tu écris un petit peu, tu prends des notes et puis au bout d'un moment tu finis par t'endormir. tu fais un rêve cette nuit, étonnamment, tu rêves de ta sœur, c'est un rêve banal mais étrangement en te réveillant il te paraît presque mélancolique. Raymond, tu es dans ta chambre, tu réfléchis et tu as l'impression de te retrouver à nouveau sur des bancs d'Harvard à devoir écrire l'un de ces fameux devoirs que tu appréciais finalement assez peu, cette fois-ci le sujet te te paraît presque insurmontable. Je passe un temps flou à écrire dans tous les sens, mille formulations de phrases, j'écris, je réécris, franchement ça me prend des heures, des heures et je ressasse, je ressasse et j'arrive à rien, jusqu'à un moment où j'abandonne un peu et j'écris presque machinalement, sans trop réfléchir au tourneur de phrases, sans trop passer en mode de voix et être un peu plus naturel. J'écris quelques lignes, à peine. Tu écris ça et puis tu t'endors pour quelques heures. le temps de te reposer un petit peu, tu te réveilles presque en panique, ayant peur de rater l'heure, mais non, tout va bien, tu es même un petit peu en avance. Vous vous retrouvez tous les trois, en bas, la mine grise et vous savez que ça va être une journée difficile, quoi que vous fassiez. Vous êtes donc tous les trois, en bas de cet hôtel un peu... Il n'est pas miteux mais il n'est pas terrible. Et puis, vous voyez qu'il neige un petit peu. Il vous reste quelques heures avant de vous rendre à l'enterrement à 14h. Lucas, tu viens de remettre ta veste avec le trou dedans ? Oh merde... C'est peut-être pas une... Non oui, j'ai vraiment pas fait attention, je vais aller changer. De toute façon, j'ai besoin d'une veste aussi, donc... Vous allez donc tous les trois chercher des vêtements plus adaptés peut-être ? Parce que c'est vrai que vous n'avez pas prévu à l'origine de rester aussi longtemps à Nouya. Tout à fait. Vous achetez donc des vêtements et puis... Et j'achète aussi des fleurs. Très bien. Des chrysanthèmes, quelque chose d'approprié pour les mettre... Lucas, Raymond, vous allez au barbier peut-être ? Oui. Très bien. Avec une certaine boule au ventre mais... Vous arrivez. Vous êtes à l'heure. Il neige toujours doucement dans ce petit cimetière. Il y a trois personnes. Jonas Kensington, que vous reconnaissez, Célia et Raymond, qui vous saluent et puis deux autres personnes, un homme et une jeune femme. Alors que vous arrivez, vous pouvez voir qu'il y a des reporteurs qui sont là, mais qui gardent leur distance de manière polie pour l'occasion. Le prêtre est un petit peu plus loin et attend. Vous arrivez, Jonas Kensington arrive en premier. vous serre la main et fait... Lucas, je suis Jonas Kensington, Prospero House Publishing. J'ai entendu parler de vous. J'étais déçu de ne pas avoir pu vous voir hier. Je suis désolé de ne pas être venu, c'est juste que c'était... Il n'y a pas souci. On m'a dit que vous aviez des choses importantes et c'est tout à fait normal. Le plus important, c'est que vous soyez là maintenant. Et encore une fois, je vous présente mes condoléances. Et enfin, permettez-moi de vous présenter. Et donc, l'homme approche. La jeune femme reste un petit peu derrière. Carlton Ramsey, il arrive. C'est un afro-américain, un peu petit, mais vous voyez qu'il regarde un petit peu partout. Il est un petit peu nerveux et il garde, vous savez, ses cheveux qu'il remet un petit peu sur son dessus de crâne pour faire comme s'il n'était pas chauve alors que, malheureusement, voilà, il est bien dégarni. Et donc, il arrive. Il me dit bonjour, Carlton Ramsey, je suis donc l'avocat. Et tout simplement, si d'ailleurs, vous pouviez... Enfin, déjà, mes condoléances, je suis bien évidemment désolé. Tu vois qu'il commence à... Il est un peu perdu et vous sentez qu'il est un peu sous le coup du... Eh oui, pardon, je vous présente Willa. Là, il m'a... Eh bien, enfin, elle... C'est ma secrétaire, mais c'est surtout, du coup... Est-ce que vous pourriez venir, s'il vous plaît, lundi ? Lundi 19. Le lundi qui arrive à mon bureau pour la lecture du testament de... Eh bien, de Jackson. Attendez, on y est mentionné ? Je... Enfin, je... Oui. Très bien. Comme vous pouvez voir, il montre le vide autour de vous. Peu de gens... Je... Écoutez... Je... Encore une fois, mes condoléances, je suis désolé, je... Il s'éloignait un petit peu. Putain... Il n'avait personne, en fait. Il avait aussi des gens ailleurs. Putain... Putain, ils sont où ? Ils nous avaient, nous. Et puis, vous êtes des amis partout où il allait, Luca. C'est juste que partout où il allait, c'était pas souvent ici. Vous êtes rapidement coupé par le prêtre qui commence à faire son office. Et du coup, il demande et invite les gens présents à partager ce qu'ils peuvent sur le défunt. Je regarde du coup... Célia et Ray. Ils sortent une feuille de papier. Et je... J'écris quelque chose et... J'aimerais pouvoir le lire. Allez-y. Il déplie une feuille de papier. Vous voyez qu'il y a pas mal de ratures de... Ça a été réécrit, écrit, réécrit. Jackson et Elias étaient mon ami. Et je pense que j'étais le sien. J'ai vu et vécu avec lui beaucoup de choses que peu de personnes peuvent comprendre. Je me tourne vers Célia et Ray avec un sourire triste. Il m'a fait confiance, il m'a donné du courage dans des moments sombres où je n'en avais pas. Et ça, toujours sans me juger. Ceux qui le connaissent bien se souviendront de son sourire en coin avec sa pipe. Et j'aime vraiment l'idée qu'il aurait été... Qu'il aurait à nouveau ce sourire et cet air satisfait de celui qui comprend les choses en écoutant les lignes suivantes. Mon ami a cassé un jour sa pipe, j'ai pu lui en retrouver une autre. Mon ami a cassé un jour sa pipe, mais je n'ai pas pu le retrouver lui. Aujourd'hui, il ne me reste que sa pipe. Je regrette vraiment qu'il ne soit pas là aujourd'hui pour partager avec moi ce qu'il en aurait pensé. Il replie son papier et recule de quelque part. Tu veux y aller ? Non, vas-y, non. Ok. J'ouvre mon carnet. Le carnet que j'ai tout le temps sur moi. On a tous à apprendre d'une personne comme Jackson. Pourtant, quand je pense à notre première rencontre, j'ai douté. Beaucoup. Et j'avais tort. Je ne l'ai pas cerné au début. C'est un réel personne. C'était un homme passionné, passionnant, déterminé, curieux, riche de connaissances. Je manque de superlatifs. Un rock sur lequel je me suis reposé sans le savoir. Maintenant, je m'en rends compte. Et c'est trop tard. On a tous besoin d'un Jackson dans notre vie. Suivons son modèle. Voilà. Raymond, lui aussi, recule de quelque part et va aux côtés de... Loka. Son éditeur, il ne fait pas mine d'y aller. Non. Après un silence un peu long où je vérifie que lui ne va pas y aller, je... J'hésite, mais j'y vais. Et j'ai un papier dans ma poche que je tiens, mais je ne le sors pas. Je ne pourrais pas vous dire qu'en... Jackson Elias et moi, on est devenus amis exactement. Un jour, c'était un étranger. Un auteur. Un aventurier intriguant. Presque un peu louche, honnêtement. Surtout pour moi qui... Il ne connaissait rien de son monde. Il faut dire que j'ai... Souvent du mal à faire confiance. Puis un jour, je me suis rendu compte que... Quand je pensais à lui, je pensais à une personne qui compte. Pourtant, sur le papier, on n'a pas grand-chose en commun et... Mais le fait qu'on partage et... Et avec Lucas, avec... Avec Raymond aussi, on partage le fait d'être passionné, en fait. Et ça vaut... Tous les points communs du monde. Et c'est fou parce que... Ensemble, on a vécu des moments terrifiants. Des moments tristes. Mais ce n'est pas ce qu'il me reste quand je pense à lui. Ce qu'il me reste, c'est tous les petits moments. Ce dont je ne me rendais pas compte qu'il comptait autant. C'était des... Des rires. Des moments de silence confortables où on marchait juste. Ensemble. Des conversations... En plein milieu des montagnes, au coin du feu, où... On se racontait des histoires qui nous ressemblaient. Et finalement, je ne sais pas si on peut faire ça avec beaucoup de gens. En tout cas, moi, je ne peux pas. J'ai l'impression que je connais si peu sa vie. Mais que je connaissais si bien sa personne. Sans lui, je ne serais pas là. Mais il ne peut pas en dire autant. Et... On perd un ami. Et le monde perd une curiosité insatiable. Un courage incroyable et... Une voix... Une voix incomparable. Et... Et Jackson, je... Je ne pense pas que tu puisses m'entendre, mais je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je suis désolée. Je vais la... Je vais me rasseoir. Enfin, je... On s'en va. Au bout d'un moment... Effectivement... Jonas Kentington s'avance. Et... Murmure. Quelques mots que vous n'entendez pas. Il... Les gardes pour lui. Et... Carlton... Ramsey et... Willa... Sly... Restent en arrière. Le prêtre... Fini. Puis... Puis... Puis vous repartez. Sous cette... Neige. Encore une fois... Ramsey... Enfin, Carlton Ramsey... Revient vers vous. Il vous rappelle. De venir. Lundi. Et que si ça ne vous convient pas... Il peut arranger une autre date. C'est important que vous soyez là. Et... Et là, les reporters se font moins discrets. Et s'approchent de vous. Et ils vous posent des questions. Il y en a... Il y en a un qui fait... À votre avis, qui pourrait vouloir tuer... Elias ? Je me rends compte que j'ai toujours les fleurs que j'ai achetées à la main. Et du coup, je... Me fraye un chemin parmi les reporters. Et je retourne près de la tombe pour les mettre. Je m'en vais du coup. J'emboîte le pas de Celia. Ouais, pareil. Du coup, il y a une des reporters qui est une femme. Qui vous suit, mais qui a l'air moins agressive que les autres. Qui fait... Excusez-moi. Excusez-moi. Deux minutes. Je vous demande... Je m'appelle Rebecca Schozenberg. Je travaille au New York Times. Je... J'aimerais parler avec vous si c'est possible pour... En fait, je veux savoir s'il y a un lien entre sa mort et les meurtres. Vous n'êtes peut-être pas au courant, je ne sais pas. Il y a eu des meurtres d'un certain Hilton Adams qui a été condamné. Et honnêtement, si ça a un lien, il y a peut-être moyen de faire quelque chose par rapport à cette personne qui a été condamnée, en fait, et qui est innocent. Tout simplement, et... Écoutez, je vous laisse... Je comprends absolument la situation dans laquelle... Enfin, je comprends. Et... Mais comprenez aussi que... Quelqu'un d'innocent va peut-être mourir... Sous un... Voilà... Sous une fausse accusation et... Écoutez, je suis au New York Times, c'est... Voilà... Dans la 83ème rue... Ouest... Écoutez... Vous passez... Et... Ça peut sauver une vie. Encore une fois, mes condoléances, et voilà, je vous laisse tranquille. Du coup, elle s'éloigne. Elle vous a laissé sa carte, évidemment. Vous venez d'écouter les mémoires du mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Ici, les joueurs et joueuses sont C.C.Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet. Et l'audio est monté par Aize. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com slash sombre-machination. À très bientôt.